Coronavirus en Belgique, la Sainte-Roland de n'aura pas lieu. C'était un secret de Polychinelle, mais c'est désormais officiel. La Sainte-Roland de n'aura pas lieu cette année, le lundi de Pentecôte. Voici le communiqué des autorités communales qui ont pris cette décision attendue, raisonnable, et qui fait évidemment du mal à tous les marcheurs. Communique de presse du Collège communal de Gerpin annulation des festivites de Pentecôte 2020. Notre pays, comme le monde entier, vit actuellement une pandémie hors du commun. Face à l'urgence sanitaire, seule la santé de nos concitoyens importe, notre premier devoir est de tout mettre en œuvre pour la protéger. La lutte contre le Covid-19 ne peut être gagnée qu'au prix de mesures exceptionnelles, qui ne prendront fin que progressivement, lorsque le Conseil national de sécurité autorisera la sortie du confinement. En réponse à cette situation exceptionnelle, le Collège communal de Gerpin s'est réuni en vidéoconférence ce 6 avril 2020. Il a décidé d'annuler les festivités de la Pentecôte sur tout son territoire. Le pèlerinage à Sainte-Roland n'aura donc pas lieu, le 1er juin prochain. Son escorte folklorique ne sillonnera pas nos villages, pour effectuer son tour multiséculaire. La rentrée traditionnelle de la procession, avec ses 3300 marcheurs, n'aura pas lieu. Cette décision est importante, et, malheureusement, historique. Peu d'élus ont dû se résoudre à de telles mesures au cours des années et des siècles précédents. La dévotion à Sainte-Roland existe depuis l'an 774, et le pèlerinage vraisemblablement depuis 1003. Ces traditions nous sont chères. Les festivités de la Pentecôte sont attendues avec ferveur et joie par des milliers de personnes. Chaque Rolandien les vit intensément. A Gerpin, la Pentecôte est au centre des conversations quotidiennes, elle vit chaque jour dans les pensées et les cœurs. Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahissait notre pays. C'était un vendredi de Pentecôte. Malgré les bruits de bottes, nos anciens préparaient les festivités. Évidemment, elles n'eurent pas lieu. Pendant les années de guerre, les enfants emmenés par deux valeureux gerpinois ont perpétué nos traditions et exprimé notre résistance à l'occupation nazie. Mais la situation est toute différente aujourd'hui. Nous ne sommes pas confrontés à une armée d'occupation, mais à un ennemi invisible, qui peut frapper en tout lieu et à tout moment. Face au Covid-19, nous devons respecter les mesures de confinement. Il en va de notre avenir. Notre pèlerinage à Sainte-Rollande et notre marche folklorique reviendront, avec plus de vigueur et de beauté après les jours sombres que nous traversons. Au loin, la lumière point. Dans les semaines à venir, nous contacterons les responsables de nos compagnies de marche, l'abbé Pardonce et la confrérie. Un report du pèlerinage et des festivités peut-il être envisagé ? Selon quelle modalité ? La situation sanitaire le permettra-t-elle ? A défaut, c'est une décision d'annulation pure et simple que nous serons contraints de prendre pour l'année 2020. Chers gerpinois, chers gerpinois, chers rolandiens, chers rolandiennes, soyez assurés de notre entier dévouement et du soutien de tout le conseil communal. Prenez soin de vous et de vos familles. Pour le collège, Michel-Robert-Philippe-Busine-Echevin du folklore bourgmestre recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'était un secret de polichinelle, mais c'est désormais officiel. La Sainte-Roland n'aura pas lieu cette année, le lundi de Pentecôte. Voici le communiqué des autorités communales qui ont pris cette décision attendue, raisonnable, et qui fait évidemment du mal à tous les marcheurs. Communique de presse du collège communal de Gerpine annulation des festivités de Pentecôte 2020. Notre pays, comme le monde entier, vit actuellement une pandémie hors du commun. Face à l'urgence sanitaire, seule la santé de nos concitoyens importe, notre premier devoir est de tout mettre en œuvre pour la protéger. La lutte contre le Covid-19 ne peut être gagnée qu'au prix de mesures exceptionnelles, qui ne prendront fin que progressivement lorsque le Conseil national de sécurité autorisera la sortie du confinement. En réponse à cette situation exceptionnelle, le collège communal de Gerpine s'est réuni en vidéoconférence ce 6 avril 2020. Il a décidé d'annuler les festivités de la Pentecôte sur tout son territoire. Le pèlerinage à Sainte-Roland n'aura donc pas lieu, le 1er juin prochain. Son escorte folklorique ne sillonnera pas nos villages pour effectuer son tour multiséculaire. La rentrée traditionnelle de la procession, avec ses 3300 marcheurs, n'aura pas lieu. Cette décision est importante, et, malheureusement, historique. Peu d'élus ont dû se résoudre à de telles mesures au cours des années et des siècles précédents. La dévotion à Sainte-Roland existe depuis l'an 774, et le pèlerinage vraisemblablement depuis 1003. Ces traditions nous sont chères. Les festivités de la Pentecôte sont attendues avec ferveur et joie par des milliers de personnes. Chaque Rolandien les vit intensément. À Gerpines, la Pentecôte est au centre des conversations quotidiennes, elle vit chaque jour dans les pensées et les cœurs. Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahissait notre pays. C'était un vendredi de Pentecôte. Malgré les bruits de bottes, nos anciens préparaient les festivités. Évidemment, elles n'eurent pas lieu. Pendant les années de guerre, les enfants emmenés par deux valeureux gerpinois ont perpétué nos traditions et exprimé notre résistance à l'occupation nazie. Mais la situation est toute différente aujourd'hui. Nous ne sommes pas confrontés à une armée d'occupation, mais à un ennemi invisible, qui peut frapper en tout lieu et à tout moment. Face au Covid-19, nous devons respecter les mesures de confinement. Il en va de notre avenir. Notre pèlerinage à Sainte-Rollande et notre marche folklorique reviendront, avec plus de vigueur et de beauté après les jours sombres que nous traversons. Au loin, la lumière point. Dans les semaines à venir, nous contacterons les responsables de nos compagnies de marche, l'abbé Pardonce et la confrérie. Un report du pèlerinage et des festivités peut-il être envisagé ? Selon quelle modalité ? La situation sanitaire le permettra-t-elle ? A défaut, c'est une décision d'annulation pure et simple que nous serons contraints de prendre pour l'année 2020. Chers Gerpinois, chers Gerpinois, chers Rolandiens, chères Rolandiennes, soyez assurés de notre entier dévouement et du soutien de tout le Conseil communal. Prenez soin de vous et de vos familles. Pour le collège, Michel-Robert-Philippe Buzine-Echevin du Folklore-Bourgmestre. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.